Naira est avec nous, merci de l'applaudir ! On fait vraiment un truc comme si on était 10, 15, 20 dans le studio. C'est génial, j'adore ! Comment ça va ? Ça va super, et vous comment ça va ? Tu vois, tu sais, hein ? C'est ton premier EP du coup, il y a eu des singles jusqu'ici, beaucoup de singles. J'ai fait des maxis aussi, avec 3 titres. Ouais, des maxis, parce que ça c'est vraiment un truc qui appartient autant du format physique, tu vois. Mais toi, t'as quand même voulu le faire, en mode, je sors un single avec deux morceaux derrière. C'est ça. Mais là, c'est le premier EP. Musicalement, il y a un truc très électro, un peu dur dans cette EP. Et pourtant, on sait que tu peux faire des morceaux beaucoup plus doux, où tu chantes un peu plus. À l'image de ce que t'avais fait l'année dernière. D'ailleurs, t'avais fait un concert Move, la sélection. Exact. T'avais interprété ce morceau, notamment celui-là. Plus doux ! Plus doux ! Ça, c'est de ma quête ? Exact. Et c'est la version live qu'on écoute. Je voulais mettre la version live, parce qu'après, on parlera du live, et je voulais montrer que t'étais à l'aise en live, et c'est pas le cas de tous les artistes. C'est vrai. Pourquoi t'avais décidé de prendre cette direction sur l'EP, justement ? Le truc un peu plus dur, un peu électro ? Après, moi, ça fait longtemps que je voulais aller dans cette direction-là. En fait, ça fait genre deux ans que j'expérimente pas mal de choses. Je suis une fan de synthé analogique et de synthé modulaire. Et je voulais absolument créer de la musique avec ça, mais correspondre aussi à mon identité et mélanger plein de trucs. Donc, avec mon compo et réalisateur, Leni Magoufakis, on a réalisé et composé ce projet-là en peu de temps. Mais en vrai, il y avait beaucoup, beaucoup de travail en amont. Le fait d'apprendre à se connaître et de mettre en commun toutes nos références et toutes nos inspirations. Et en fait, là, sur ce projet, il y a de la musique électronique, mais il y a aussi beaucoup de références MSI orientales dans les sonorités. Et de façon générale, j'ai essayé de m'inspirer vraiment de comment ça tape au UK, tu vois, mais aussi comment ça tape dans la région MENA, donc Maghreb, Afrique du Nord, de façon générale. Tu parles des sonorités, mais il y a aussi le vocal et dans le vocal, il y a aussi de la rap. Tu mélanges les deux, en fait. Oui, ça depuis toujours. Mais tu le fais, là aussi. Oui, mais l'idée, c'était vraiment d'assumer la complexité de cette identité-là et d'aller au bout du truc. Et vraiment d'assumer le fait que je suis fan de musique électronique. Et dans l'OP, on observe que tu es un peu en colère. Il y a beaucoup de revendications et tout. Tu t'exprimes de ouf et tu dis ce que tu penses. Est-ce que tu as l'impression que tu t'es extériorisé dans cette EP ou pas ? Genre, tu as donné tout ce que tu avais envie de dire ? C'est hyper intéressant que tu parles de colère, parce que je ne me sens pas en colère. Oui, mais c'est ça. En quotidien, tu es tout le temps là à rire, à tout va. On adore. Oui, et puis ça parle tornade. Oui, tornade, c'est vraiment le surnom que ma mère me donne. C'est vrai ? Oui, depuis que je suis petite. Et c'est pour ça que j'ai dansé sous la pluie, la tempête. Personne ne voulait monter à bord. Logique, je suis une tornade. On la salue. Il y a dû avoir des heures un peu compliquées. Ça a été compliqué pour la petite dame. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment d'exprimer toutes les émotions et parfois des émotions qui sont contradictoires, tu vois. Genre, la colère, elle existe, mais elle cohabite aussi avec l'apaisement et la paix. Ce qui, parfois, peut poser problème. Genre, tu dis que ce n'est pas logique, ça va pas ensemble, mais bien au contraire. Là, c'est plus... Je dirais que ce n'est pas de la colère, c'est vraiment de la rage exprimée. Et la rage, elle naît de quelque part. On a tous de la rage en nous. Et l'idée, c'était vraiment juste d'exprimer mes émotions et d'être le plus honnête avec elle sur ce projet. Ok, d'accord. Et tu as l'impression que tu t'es sentie mieux quand tu as terminé ton EP, quand tu as tout dit ? Sur tous mes titres... De toute façon, tu étais bien déjà de base, du coup. Mais je ne sais pas, on dirait que tu lâches vraiment tout. Ouais, en vrai, sur tous mes titres, il y a ce truc... Encore une fois, je me répète et je suis redondante, mais il y a ce truc d'honnêteté, de transparence absolue envers moi-même pour pouvoir l'être envers les autres. Ok. Et donc, quand j'écris, j'écris avec une conscience de moi et un recul sur moi, parfois, qui est bizarre et effrayant, mais qui me permet, du coup, d'avoir de la distance sur des choses, en fait, qui seraient capables de me bouffer, en fait. Ok. Et donc, c'est un peu... C'est ça, t'as extériorisé, t'adore ! J'ai carrément extériorisé ! Tu préfères l'exercice du studio ou le live ? Parce que le live, pour extérioriser, justement, c'est quand même top, non ? Ouais, ouais, c'est carrément pour ça que je fais de la musique, en fait. Moi, le studio, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, tu vois. Même si le process créatif, il est hyper intéressant et c'est le moment où tu te fais le plus kiffer sur l'élaboration d'un projet, mais le moment où ça prend vie et où tu partages avec des gens, genre, ça prend une autre dimension et ça veut dire autre chose, tu vois. Et donc, ouais, le live, moi, c'est... C'est marrant que tu parles de kiff, parce que dans le morceau avec Thurie, par exemple, tu dis « le stress me bouffe en concert », genre, les gens le savent pas, les gens en ont pas conscience, mais le stress me bouffe. C'est pas un concert, justement. Ah, c'est pas un concert ? Non, en public. Ah, en public. Ah oui, d'accord, ouais, parce que moi, j'ai interprété concert, mais en fait, c'est public. Après, l'interprétation... Non, non, parce que concert, il y a du public, pour le coup. Oui, oui, mais en fait, la scène, c'est le seul endroit où je ressens juste du bonheur, je plane, en fait. C'est le seul endroit où je suis, moi, à un milliard de pourcents et j'essaye de plaire à personne, tu vois. Là où, dans la société, on... On essaye toujours de plaire. Ouais, t'es obligé, la manière dont t'es avec ta famille, c'est pas la même qu'avec tes potes. Après, j'essaye vraiment de restreindre un maximum ce truc-là. Il y a des gens qui ont vraiment plein de personnalités en fonction de leur groupe, tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que c'est complètement humain. Là où j'essaye, genre, vraiment de restreindre le truc, et ce qui fait que sur scène, pour moi, c'est le point de consécration. Genre, ma famille, mes potes, les gens qui me connaissent pas, les gens qui me connaissent un peu, qui connaissent juste ma musique. Genre, c'est moi à un milliard de pourcents et je peux pas être moi ailleurs qu'à cet endroit. C'est tout l'inverse de ce que j'ai dit, en fait. Le public, des concerts, c'est trop bien. Mais je suis de nature très anxieuse. Je suis une anxieuse de la vie, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse pendant très longtemps. Je suis souvent stressée et je les montre pas aux gens. Ah ouais, je les vois pas, hein ! Non, là, je suis en paix, là ! Parce que finalement, sur scène, en vrai, ce que tu es, en gros, c'est ça qui fait kiffer les gens. Genre, en gros, t'es vrai et tout, et les gens, ils kiffent, donc en vrai, tu peux que kiffer, toi aussi. Et même, je le dis dans des titres et je le dis sur scène. Je le dis dans des textes que je suis une putain d'anxieuse et que j'ai encore du mal à gérer ça, malgré les années. Et vraiment, le fait de canaliser cette énergie-là et d'être dans un truc d'échange et de partage, parce que c'est 70% du public, un concert. Toi, t'es là, mais tu te donnes à fond, mais c'est aussi le public. Quand il est avec toi, c'est carré. Mais du coup, tu ne penses pas quand t'es sur scène ? Non, je ne pense pas. C'est ça, tu peux arrêter de penser, ma belle. C'est la technique. Tu es triste ? Arrête d'être triste. Tu parles d'anxiété, l'anxiété, c'est vrai que ça touche énormément de gens. C'est quoi tes remèdes, du coup, pour être moins anxieuse dans la vie ? Écoute, il y a plein d'outils qui existent pour gérer des crises d'angoisse ou des crises de stress. Déjà, je pense que l'entourage joue un rôle primordial. Donc, entourez-vous sainement. Choisir. Choisir ses amis. C'est ta deuxième famille, donc il faut que tu choisisses. Là, tu as l'occasion de choisir ta famille. Donc, choisis bien. La méditation, les exercices de respiration et l'écriture. Vraiment, l'écriture, le fait de poser sur papier des trucs qui te prennent trop la tête et qui sont genre... Le fait de le poser, il te paraît moins gros, il te paraît moins problématique. Il est là, il est posé, tu le crabouilles, tu le jettes, tu en fais ce que tu veux et c'est plus un problème. Donc, l'écriture, la respiration et faire des trucs que tu kiffes en fait. Genre peindre, faire des photos, tout ce qui est lié à l'art et qui te permet d'extérioriser justement. Te permettre en fait de faire taire les voix dans ta tête et de les mettre ou du moins de les figer, de les cristalliser à un endroit et de ne plus en parler, ne plus y penser. C'est quoi ton truc à toi, à part la musique ? Quand tu ne fais pas de musique, c'est quoi ta passion, ton hobby ? J'en ai plein. Genre, mais il y a un truc vraiment que... Ton plaisir personnel. Ton petit truc, quoi. Mon plaisir personnel. J'adore prendre des photos de gens qui m'entourent. J'adore faire ça. Je peins. J'ai ma petite soeur qui est peintre. C'est vrai ? Ouais. Elle a une petite pub, elle n'a pas Insta un truc ? Elle s'appelle Lay, L-E-Y, Ayoun Lay, 3, bref. Elle a trop la flemme. Merci pour la force. Merci pour la force. En fait, dans ma tête, j'étais en mode... Attends, son nom, il est compliqué. Non, attends, il faut la respecter quand même. 3-Y-O-U-N-L-E-Y et elle met ses peintures et ses photos. Elle met ses photos sur Insta. En vrai, si tu t'écris juste L-E-Y, tu vas la trouver en première. On a souvent fait des choses ensemble et elle, vraiment, c'est son domaine. Et vraiment, je suis trop contente de lui avoir laissé cet héritage-là. Maintenant, elle a fait sa vie avec. Mais du coup, c'est ce qui me permet de... La peinture, surtout, c'est tellement plaisant. Tu peins. En fait, on s'en fout de la quoi ça ressemble à la fin. Moi, je ne sais pas dessiner. Et par contre, peindre... Ouais, tu balances les couleurs. Ouais, tu t'en tapes, en fait. T'es juste en train de faire un amas de couleurs, de formes, de trucs. C'est ça, la peinture, en vrai. Parce que quand tu regardes ce qu'on perçait, entre guillemets, dans la peinture, c'est pas forcément des trucs très fidèles à la réalité, tu vois. Et en fait, il y a du succès. Ça se vend des millions d'euros. De ouf. Voilà. De ouf. Mais typiquement, un mec comme Basquiat, moi, il me tabasse. Pourtant, c'est pas... C'est pas technique. Ouais, techniquement, c'est pas son trait qui me parle. Mais en fait, c'est juste le fait que je me dis, ah ouais, putain, là, il avait le sem. Ok, là, il était triste. Le fait que j'arrive à percevoir l'émotion à travers son coup de pinceau. Et c'est ça qui est faux. Donc, ouais. Peinture. Génial. Toujours à propos de ce morceau avec Thurie. D'ailleurs, la rencontre, elle s'est faite comment ? On se connaît depuis longtemps. Tu tu et moi. Tu tu. Ah, c'est dur, ça. C'est un marre. C'est vraiment mon frère de cœur et mon frère spirituel. On a vraiment une connexion hyper intense. Ça fait genre 4-5 ans qu'on se connaît. Et on s'est connus en studio. On faisait un peu de musique ensemble. On testait des trucs. Et depuis, ça n'a jamais bougé, en fait. C'est vraiment mon frère d'une autre mère. Ah ouais, carrément. Et c'est pour ça que c'est le seul feat sur le projet. Parce que d'un point de vue symbolique, c'est quelqu'un qui m'a humainement toujours inspirée. C'est un vrai pilier. Ça a toujours été... En fait, c'est mon meilleur ami, quoi. Oh, c'est trop... Ah, ça, c'est lourd, ça. Et vous parlez de sacrifice dans le morceau. C'est quoi ton plus gros sacrifice, toi ? Jusqu'à ce jour. Enfin, à ce jour. Ah ! J'aime bien ce genre de réaction. Je pense que les aînés peuvent comprendre ce que c'est qu'être l'enfant du sacrifice. Quand t'es aîné, surtout dans une famille monoparentale, en plus, tu rajoutes la phase « tes parents ont migré en France », donc t'as une sorte de responsabilité sur les épaules que personne t'a imposé, en fait, en réalité, mais que... Ça vient sur toi comme ça ? T'as pas le choix. Soit tu te les imposes tout seul, soit on te les impose un peu indirectement, et donc t'es obligé de sacrifier beaucoup, beaucoup de choses, je pense, dans ta vie. Le fait, je sais pas, j'ai... Je pense que mon enfance a un peu été sacrifiée à certains endroits, tu vois. Après, c'est un choix, tu vois, parce que tu peux faire le choix de fuir, du coup, mais tu peux faire le choix d'endosser ça sur tes épaules, tu vois. Et c'est ça qui montre ta force de caractère. Et ton éthique, surtout, aussi. C'est pour ça que... Vraiment, « Enfant du sacrifice », ce titre s'appelle comme ça, parce que c'est vraiment des discussions en off qu'on a beaucoup eues, tu et moi. Tu tues, ça me fout comme elle a peur. Je continue de l'appeler « Tu tues », on adore. « Tu ris », comme ça, les gens, ils vont aller streamer et écouter. Non, « Tu ris », c'est vraiment des conversations qu'on a eues, et sur les similitudes et les points communs qu'on a à différents endroits de nos vies, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes histoires, et pourtant, il y a plein de choses qu'on a vécues. En tant qu'aînée ? En tant qu'enfant du sacrifice. Mais oui, moi, en tant qu'aînée, oui. Lui, en tant qu'enfant unique, tu vois. Et ça fait qu'il y a plein de trucs sur lesquels on se comprend. Et effectivement, à force de parler avec des gens aussi qui sont dans la même position que moi, en fait, je rajoute même un facteur important. Quand tu es une fille aînée dans une famille monoparentale de migré... Ça doit être encore plus difficile que si tu es un homme. Il y a un truc aussi qui est compliqué pour l'enfant aîné, c'est que tu es le premier, donc les parents, ils découvrent, ils apprennent en même temps. Et donc, forcément, il y a aussi un espèce de truc de sacrifice, tu vois. C'est que, en tant que parent, tu te fais la main sur l'aîné, tu ne sais pas trop comment faire. Tu te fais la main. Oui, vraiment, mais vraiment. Mais c'est marrant parce que c'est une réflexion que je n'avais pas plus tard qu'hier. En fait, tu captes que souvent dans les familles, l'aîné, il a plus de mal et psychologiquement, c'est un peu plus compliqué que les enfants qui arrivent après. Après, c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas en vouloir à ses parents. C'est dur, dit comme ça, parce que ça dépend des contextes, ça dépend des situations. C'est possible de tomber dans des familles hyper toxiques et hyper compliquées dans ces cas-là. Effectivement, prendre de la distance, c'est hyper important. savoir pardonner à ses parents quand tu es le premier et sur qui, justement, on s'est fait la main. Te dire dans ta tête qu'en fait, ils t'ont eu à genre 19, 20 ans. C'est ça. C'est l'inconscience, en fait. Ils ne connaissaient rien. Ils ne s'attendaient peut-être pas à avoir un enfant. Ils ne savent pas comment ça marche. Et du coup, ils ont tout appris. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient au moment où ils pouvaient. Et juste penser à ça et se dire, OK, je pardonne, genre tous les petits manqués, tous les... Voilà. Avec l'âge et tout, même la vie et tout, avec le temps que tu pardonnes. De ouf, de ouf. Mais il faut le faire, c'est vrai. De ouf. C'est important. C'est important. Émission spéciale psychologie, vous vous en doutez. Avec Eja, Naïra. Sachez que j'aime beaucoup cette discussion. J'aime beaucoup. On va se faire un extrait de ton EP, si tu le veux bien, Naïra. Le morceau, c'est Zmagria. Oh là là. Je l'ai ou pas ? Tu l'as, tu l'as, tu l'as. David Wame, il s'est entraîné 4 heures avant. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment naturel. Comment on dit ? Sans lui. Pas du tout. Je lui ai dit, est-ce qu'on dit comme ça ? Elle m'a dit ouais. Il l'a dit du premier coup. Ouais, tu participes à son ego. Non, je fais pas preuve de mauvaise foi. Elle veut m'enterrer. Elle veut juste m'enterrer. Elle a encore un peu de rancœur par rapport à l'embrouille de tout à l'heure. C'est vrai, j'ai compris. Mais tout ça va passer. J'ai senti. Tout ça va passer. Dans une heure, ce sera terminé. Qu'est-ce que c'est ce morceau, justement ? Qu'est-ce que ça veut dire, Zmagriya ? Zmagriya, c'est l'appellation qu'on donne aux enfants d'immigrés au Maroc, en Algérie aussi, beaucoup. On dit Zmagri ou Zmagriya pour dire que t'es pas de là-bas, donc t'es un enfant de la France. C'est un peu dénigrant ? C'est un peu péjoratif, en fait, dans les faits, mais je trouve ça cool qu'il y ait une réappropriation du truc. Moi, je suis une meuf, je me réapproprie les trucs péjoratifs. Le mal, j'en fais du bien. On en parle en antenne. Toi, t'es un peu du Maroc, un peu d'Egypte. Ouais, 50-50. 50-50. Et ça, c'est vraiment un truc que t'as ressenti. Quand t'es là-bas, t'es pas de là-bas. Et quand t'es ici, forcément, t'as ressenti certainement comme beaucoup d'enfants d'immigrés, en fait. C'est pas d'ici. Peu importe le pays, en Afrique, on ressent tous la même chose quand tu vas là-bas. Moi, quand je vais au Sénégal, on m'appelle le français. Bah oui. Après, on me dit pas... C'est ça. Il n'y a pas un mot spécial, mais on me dit vraiment le français. Je pense que c'est une problématique, ce truc de gap où t'es entre deux trucs à chaque fois, qui concerne beaucoup, beaucoup de gens. Et j'en parlais juste avant, c'est trop drôle. Mais je disais qu'il y a plein d'autres endroits dans ta vie où t'es aussi dans un entre-deux, tu vois. Et Zimagaria, c'est un peu ça. C'est un peu... Je suis tout et rien. Non, on l'a compris. J'ai compris. J'appartiens à tout et rien. Ouais. OK. Je suis juste moi, en fait. Là où la case du milieu, là où il y a le no man's land, là où on est tous là comme ça, ben venons, on fait un bête d'endroit, on fait la tête à bord. Tu vois ? On fait un festival. On fait un festival. C'est ça. C'est ce morceau, en tout cas. C'est ce morceau. Tu nous le fais en live ? Let's go. Allez, let's go. On y va. C'est le premier jour d'un énième job. Saison 24, 10 épisodes, j'espère qu'ils sont pas islamophobes ou d'être le quota diversité. J'ai enfilé ma chemise, petit cargo, belle sneakers, curly à routine, un coup d'œil sur Twitter. J'me dis que le monde débile débite du vide, puis j'ai retweeté un vieux bail sur les suiveurs. Sors d'un 17 mètres carré que j'paye 600 balles. J'prends trop mais j'débarque pas très loin d'la cigale. J'aurais pu la faire un jour, mais j'ai tout plaqué. Pas eu beaucoup de chance, mais j'ai des diplômes à exploiter. Bref, j'arrive à l'open space. Tout le monde a la même gueule, de l'anglais à tous les mots. Un vieux gars m'accueille, bienvenue la miss. Rapproche-moi un clin d'œil. J'ai déjà envie de dégueuler et d'le foutre dans un cercueil. J'viens d'arriver, wesh. J'viens d'arriver, wesh. J'ai déjà la boule au ventre. J'me retiens d'lui mettre une tas d'pache. Oui, j'crate pas. J'ai vraiment prévu ce plein dans ma tête. Mais définitivement oublier ma gueule. J'les regarde, c'est pas pour déchiffrer, j'me sympa. J'ai rien à faire avec eux. J'crois qu'j'ai travesti ma vie pour n'plus avoir à m'écouter. Mais j'me bats contre qui ? J'me regardais, j'suis dégoûtée. Il m'indique gentiment mon bureau. J'suis à côté d'une jolie go. J'installe mes affaires, belle vue sur l'métro. J'regarde les passants, mais j'm'attarde sur un mec assez. C'est l'premier bout qui m'a signé pour débile. Premier qui m'prenait pour une débile. Genre, dès la nouvelle bip bip, une belle rebue d'la street. Mais des jogs, mon T1, c'est surtout faut qu'ça kick. J'ai d'la peine, j'le vois fouiller les poubelles. À la recherche d'un casse d'Aldec. J'lui en offre un ma post-déj. Il m'reconnait un peu, c'est pas plus mal. J'regarde sur Google, j'apprends qu'il tabasse sa femme. Putain de merde. J'viens vraiment nourrir la violence patriarcale, sale. J'suis dans l'mal, j'remonte vite dans la grande pièce immaculée. J'arrive, j'entends des réflexions sur ma couleur. J'vais tout brûler, j'vais tout brûler. Mais la go à côté d'moi m'tient par la main, comme si j'la connaissais depuis des années. Elle m'dit « Naïra, faut pas s'laisser faire ». J'lui jamais dit « Mon blase, putain, mais quel enfer ! » J'ai vraiment prévu ce plein dans ma tête. Mais définitivement oublier ma quête. J'les regarde se battre pour déchiffrer, j'me sens bête. J'ai rien à faire avec eux. J'crois qu'j'ai travesti ma vie. J'suis pour ne plus avoir à m'écouter. Mais j'me bats contre qui ? J'me regarde et j'suis dégoûtée. Toulou, 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 toulou. T'as fait un délice. J'adore, j'adore. J'appelle Naira. J'me glia, on l'a vu. Eh l'accent ! C'est fort, c'est fort. T'aimes bien changer de voix, c'est un délice Ah non j'adore C'est l'un des rares morceaux Où tu chantes beaucoup Dans l'EP C'est celui où tu chantes le plus je pense Celui où je chante le plus Est-ce qu'on aura un projet vraiment très chanté ? Parce que c'est un truc Parce que c'est vraiment un truc que tu maîtrises Mais c'est dangereux ce que tu fais Tu vois parce que toi T'as le côté rap et le côté chant Là c'est vrai que dans l'EP il est moins mis en avant Mais pour l'instant t'as pas envie d'aller là-dessus En fait l'idée c'est juste de faire des trucs Instinctifs et faire des trucs Que je kiffe en fonction de l'énergie En fait c'est vraiment capturer des moments Créer de la musique Donc l'idée de me poser la question Même sur ce projet il y a plein de trucs bizarres Qui cohabitent ensemble et ça marche bien En parlant de trucs bizarres il y a ce morceau Qui s'appelle Bisous J'ai dit bizarre vraiment dans la construction du morceau Dans la prod Bisous avec plein de hits C'est un morceau qui parle avant tout de self-esteem Exact C'est important le self-esteem Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était important ça Au point d'en faire un morceau d'ailleurs Quand j'ai quitté mon ex toxique Encore un ? Encore un ! Ils nous font chier ces enfants Merde alors Enfoirés et ou et eux d'ailleurs Et eux ouais Ouais c'est là Ouais ouais non 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 C'est un peu ce truc de Tu sais quand tu sors d'une relation Genre on t'a étouffé On a essayé de t'éteindre et d'éteindre ta lumière Parce que tu brillais un peu trop fort C'est le moment où Quand tu sors du truc et tu te dis Mais en fait sans cette personne Je suis grave heureuse Ou grave heureuse Mais en fait là je me suis cassé les couilles Avec une meuf ou un boug Pendant aussi longtemps Alors qu'en fait je suis une bête de go Je suis un bête de gars Mais on a pas voulu le dire Je me fais bisou bisou A partir de maintenant je me fais bisou bisou Et si tu veux rentrer Faut que tu fasses bisou bisou On m'adore C'est une belle réponse Il y a quelques mois T'étais passée nous voir chez Elena Pour les gossures Et tu disais que t'étais encore dans les études C'est encore le cas là aujourd'hui ? C'est toujours le cas ouais Je suis en train de taffer sur mon mémoire Donc là vraiment La vie elle est partagée entre la musique Et les études Ouais toujours Anna Montana Ça a pas bougé C'est magnifique C'est quoi les études ? Je fais un master d'industrie culturelle et créative Ok Donc c'est un peu lié C'est beaucoup lié Ouais Ça parle de l'industrie du cinéma De la musique La mode Les jeux vidéo Comment on finance ces projets là Comment on fait pour qu'ils existent Comment on taffe un bien culturel en fait finalement Mais tu veux faire quoi plus tard toi ? Quand tu seras grande ? Quand je serai grande ? Alors moi à la base je voulais être pilote C'est vrai ? Je voulais être pilote d'avion Moi aussi meuf ! Oh non relâchir ! Je vais tout casser arrête ! Wesh qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? Moi ça s'est arrêté en seconde quand il a fallu choisir Moi ça s'est arrêté plus tard Moi j'ai fait mon bac S Je me suis dit ouais je vais y aller Je suis sortie du bac Et j'étais en mode ok maintenant on va voir comment ça se passe 25 000 balles l'école préparatoire Alors je vais aller me faire foutre là-bas C'est pas facile Je vais aller me faire foutre c'est mieux Donc voilà je me suis dit Autant allier l'utile à l'allier Faut aller à Sancir si tu veux on y va toutes les deux Il y a des cours de pilotage Il est jamais trop tard Jamais Juste on pilote on s'éclate Ouais juste on s'éclate Allons-y je suis chaud Je suis chaud Allez-y ouais faites attention quand même Allez-y Un peu dangereux quand même l'histoire En parlant de cinéma Tu sais quand j'écoute tes morceaux On parlait pas du tout de cinéma Non mais On parlait d'industrie du cinéma Très bon link Et genre du coup tu sais quand j'écoute tes morceaux Il y a un truc qui me marque c'est l'interprétation Surtout par exemple sur celui que tu nous as fait L'interprétation c'est vraiment fort chez toi Merci Et je trouve que t'as une personnalité aussi Qui est assez voilà solaire etc Merci Est-ce que ça a traversé l'esprit le cinéma Genre être actrice Ouais j'étais même pareil Je t'ai dit la vérité C'est ça que je me suis dit J'avais la réponse en voyant le visage Voilà c'est ça que je me suis dit aussi Parce qu'il y a plein d'artistes qui font de la musique Ils vont dans le cinéma C'est pas forcément fait pour eux Mais toi j'ai l'impression que c'est un domaine dans lequel Tu pourrais t'épanouir Donc c'était pour savoir si t'en as pensé déjà Tu pourrais te faire bisous bisous Ouais déjà je me fais kiffer sur les clips pas mal Genre vraiment il y a un truc de Tu rentres dans une sorte de personnage Et t'essayes d'interpréter Enfin tu vois genre Bah même là t'as bien interprété Merci Mais tu vois en visuel Genre t'as une caméra devant toi C'est maintenant et tu dois donner une énergie à travers tes yeux Genre c'est toi la caméra T'es censé transmettre le truc Ça ça me fait kiffer de ouf Et là sur le dernier clip Billy Genre vraiment ça a été un kiff absolu Parce que pour le coup On est sur de l'acting Le truc on l'a vraiment pensé comme un film Même dans Ego Trip Genre je repense à Ego Trip Quand j'ai regardé j'ai dit mais c'est une ouf Genre Tiens on dirait t'as plusieurs personnages J'ai carrément plusieurs personnalités Donc L'idée Ils vivent tous en cohabitation Tout le monde est heureux Voilà Peut-être tous mes petits bonhommes ils sont en paix Mais ouais ouais Franchement si demain on propose de faire un truc Genre avec du texte Genre même le théâtre en fait je kiffe Ah ok Donc c'est pas un truc que tu refuserais Jamais Jamais Moi je suis une meuf j'adore tenter J'aime bien goûter J'aime bien T'aimes bien goûter T'aimes bien la fraise T'aimes bien la fraise T'aimes vraiment goûter On se régale Très framboise myrtille On a pas parlé d'un truc Alors c'est peut-être un peu relou pour toi d'en reparler Parce que je pense que tout le monde t'en parle Mais il y a 6 mois Un truc comme ça On t'a découvert Enfin le grand public t'a découvert avec Nouvelle École Il y a un an La Nouvelle École saison 2 n'avait pas encore vu le jour Qu'est-ce qui a changé Entre il y a un an et aujourd'hui pour toi Musicalement évidemment Dans ta carrière Je pense que musicalement Rien n'a changé pour moi Dans le sens Enfin vraiment Au sens artistique Des fois les gens me reprennent Quand je dis ça n'a rien changé Mais c'est parce qu'en fait Je pense que Ça c'est vraiment un bonus dans ta vie En termes de visibilité Ça a mis vraiment un coup de projecteur Sur le taf que je fais depuis longtemps Donc vraiment Ça je suis reconnaissante un milliard de pourcents Parce que Je n'y attendais pas Parce que vraiment Il faut se dire que moi Le jour du tournage Ça n'a pas duré très très longtemps C'était une journée C'était une journée Je me suis levé à 7h Bref J'ai fait le truc On m'a dit non J'ai fait ok Salam alaikum les Royals Parce que les choses ont vu ton talent aussi C'est ça C'est ça en fait Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi la saison 2 de Nouvelle École Tu t'es fait recaler À la première apparition D'entrée Comme quand je vais en boîte Et en fait Arrête Non je suis de Montez-Ou Là je me suis de Montez-Ou Là où Là où t'as eu elle fait la victime Jamais Là où se faire recaler à Nouvelle École Ça peut être terrible dans une carrière Ça peut même à mon avis Arrêter des carrières Il y a des gens vraiment qui Se sont fait recaler Qui l'ont mal vécu Dans le montage après Quand nous on le reçoit en tant que spectateur Pour eux c'est terrible Parce qu'il y a des moqueries C'est dur de se relever de tout ça Toi au contraire Ça a été tout l'inverse Tu t'es fait recaler Mais par contre tout le monde a dit Non Elle s'est fait voler Je te jure que je crois en Dieu Vraiment je crois en Dieu Et quand je suis sortie de là Genre vraiment C'était juste un truc de Oh bah j'ai fait un reportage Et c'est super Genre vraiment Je ne blâme jamais une contrariété Jamais Jamais Je me dis que rien n'arrive Pour rien Et donc au moment Où je sors du tournage Je suis vraiment en mode Bon je suis un peu deck Parce que j'ai trouvé la situation A certains moments Un peu dure Tu vois Tu l'acceptes en tout cas Mais je suis dans une acceptation totale Et je suis en mode Bah on verra ce qu'il adviendra Et puis En vrai quand la diffusion arrive Moi je regarde comme tout le monde A 9h du soir Je découvre en fait le montage J'avais dit J'ai pas de vue dessus de base Et en fait Je me dis Ah ok bah super En vrai Il n'y a rien de plus ou de moins Que ce qui s'est passé Et quand j'ai vu en fait L'engouement qui est arrivé Sur les réseaux Bah en vrai je vous mens pas Ça m'a surprise Ça m'a touchée Ça m'a émue même Normal Et en fait Mais t'es tous aigris Et en fait Ça m'a juste confortée Dans l'idée que Bah je suis juste en train De faire mon shit Et genre je vais juste Continuer à faire Ce que je suis en train De faire depuis tu vois Donc ça a juste Encore une fois Pour répondre à cette question Mis un vrai coup de projecteur Sur le taf Que je fais depuis très longtemps Et ça m'a donné Et boosté D'un point de vue énergétique Pour faire Pour continuer en fait Sur ce chemin là Ça a pas changé en tout cas Ta dia quoi Non 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 Vraiment on est sur un truc Très tout droit Et tout ce qui vient en plus C'est du bonus Et c'est super Pour terminer avec ça Quel conseil tu peux donner A quelqu'un qui voudrait Faire ce programme Parce qu'il y en a plein Qui disent Non moi jamais de la vie Et puis d'autres au contraire Qui vont chercher le truc Que tu te fasses recaler ou pas D'ailleurs pour en tirer Du positif Qu'est-ce que tu peux donner Comme conseil à quelqu'un Qui voudrait faire Le nouvelle école Il faut y aller Pour les bonnes raisons En fait moi à la base Je voulais pas aller faire Une nouvelle école A la base quand on m'a proposé Il y a plein de trucs Avec lesquels je suis pas corda Et puis je me suis dit Mais en fait finalement Est-ce que je suis pas La personne la mieux placée Pour expliquer Pourquoi je suis pas d'accord Comme quoi T'étais pas d'accord avec quoi Il y avait des trucs Dans la première saison Notamment sur comment Médiatiquement les femmes Était construites Sur les rapports Etc Entre les meufs Les mecs Comment elles correspondaient A des cases Alors qu'en fait Quand tu regardes leur taf Ça n'a rien à voir On est vraiment dans un truc Un peu télé-réalité Genre Tu vois Et moi ça m'avait posé Un peu problème Dans le sens où Je trouvais pas ça représentatif Et même si c'est une série Au grand public Je trouvais pas ça Je trouvais que ça mettait pas En valeur en fait Mes receux Et pourtant c'est des monstres Toutes les meufs C'est toutes des monstres Toutes celles qui ont fait Toutes saisons confondues C'est toutes des monstres Et donc j'étais en mode Vraiment Quand je suis allée à mon casting J'étais en mode Les frères je suis pas content En fait là je viens juste Vous dire que je suis pas content Parce que Voilà 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 Ça je trouve ça problématique Ça vous pouvez améliorer Ça nanana Et vraiment c'était vraiment A la base cette démarche là Et puis Quand j'ai vu que Ils étaient pas en mode Ah ouais casse les couilles Ils étaient juste en mode Non franchement ça nous intéresse Et tout Et j'étais en mode Mais en fait Qui de mieux que moi Pour faire ce que j'imagine Dans ma tête Et pour représenter Ce que je vois pas Tu vois Et en vrai pour moi Ces 3 minutes 5 minutes d'écran Pour moi m'ont suffi Dans le sens où Je me suis dit Je suis venue Ce que j'ai délivré Me représente Je suis fière Et c'est tout Et tu regretteras rien Je regrette absolument rien Donc l'idée c'est vraiment Si tu veux Quel que soit le programme Quel que soit Quel que soit Le projet Dans lequel tu te lances Parce que des fois C'est une sorte d'open mic Il y a des trucs A moindre échelle aussi Tu vois Faire un concert Faire un coplateau La question c'est Pourquoi tu y vas C'est pourquoi tu veux le faire Quelles sont les raisons Qui te poussent A y aller Et si c'est des raisons Si c'est des contres Est-ce que les contres C'est pas finalement des pours Tu vois C'est vraiment le seul conseil Que je peux donner Si t'es intègre T'es aligné T'es fidèle à toi-même Fais tout ce que t'as envie de faire Et genre Représente La personne que tu es Fait en sorte que Le petit toi Soit fier de Watt C'est tout T'es inspirante On terminera là-dessus en tout cas Merci pour ces belles paroles Merci à vous Ria c'est le nom Comment tu le dis Ria Allez streamer ça En tout cas C'est disponible Depuis le 17 novembre Et c'est partout Sur les plateformes Un EP 8 titres Tu reviens nous voir Quand tu veux Dès qu'il y a des trucs Merci Merci